Faire attention à son apparence est important chez les barbies et coiffeurs de Tanzanie. Ainsi, beaucoup de cheveux terminent à la poubelle. Deux étudiants ont monté un plan pour enrayer le gaspillage à Arusha. Ils font le tour de la ville et récupèrent les cheveux coupés. Les cheveux contiennent des nutriments fertilisants. Afin de créer le mélange parfait, le duo a fait des tests pendant des mois. Ils se sont finalement arrêtés sur un traitement à l'hydroxyde de potassium. Le produit brise les liens peptidiques et les cheveux deviennent liquides. Tous les nutriments, oxygène, le foxfort, le potassium, le nitrogène de carbone sont à disposition dans ce liquide utilisable comme engrais pour les plantes. La recette ? 50 grammes de cheveux mélangés à de l'eau et à de l'hydroxyde de potassium. Ce qui est assez pour produire un litre de fertilisant. Un litre coûte environ 80 centimes d'euros. Ajouter de l'eau au concentré permet de l'utiliser dans les fermes. Plusieurs clients sont déjà intéressés par l'idée. Ce producteur de tomates est l'un des premiers à utiliser l'engrais. Mon rendement a augmenté de 25%. Avant, je produisais 64 dios. Aujourd'hui, j'en produis 15 de plus. Pour vendre leurs produits à plus grande échelle, l'équipe cherche à obtenir une certification bio. Des cheveux pourraient ainsi bientôt donner vie à de nouvelles fermes. Sous-titrage Société Radio-Canada